Je vais donner un grand message à la Côte d'Ivoire et puis je vais m'adresser pour la première fois depuis mon ministère au chef de l'État, son excellence, Alassane Ouattara. Voilà. Attention. Attention parce qu'aujourd'hui, la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'Église est l'air pour marcher. C'est du jamais vu. L'Église est l'air pour marcher. Ça doit interpéter nos dirigeants. Ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez pas, mais si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire va brûler. Nous te rendons la gloire. Merci pour cette rencontre, Seigneur, notre Dieu. Merci de nous assister. Merci de vous donner. Merci de nous faire venir. Que ta grâce se manifeste. Que la puissante main de ton esprit nous assiste. Merci d'intervenir. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors, depuis Paris, un programme avec, n'est-ce pas, le bien-aimé de la Côte d'Ivoire. Alors, vous prenez Jérémie le chapitre 29, le verset 7. Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du Saint. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On dit Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux, avant de m'occuper de vous, je veux donner un grand message à la Côte d'Ivoire. Je vais donner un grand message à la Côte d'Ivoire. Et puis, je vais m'adresser pour la première fois depuis mon ministère au chef de l'État, son excellence, Alassane Ouattara. Voilà. Je vais m'adresser à lui parce que depuis un moment, je vois des choses. Il faut que je parle au président. C'est important que je m'adresse au président. Alors, je prends le verset Jérémie, le chapitre 29, le verset 7. Tu reprends le passage, le pasteur Serge. Reprends le passage. Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai envoyé en captivité. C'est Jérémie. Dieu parlait au travail du prophète Jérémie, n'est-ce pas, au peuple d'Israël qui était en captivité, déporté dans un pays qu'on appelle Babylone. Vous comprenez que là, le peuple n'était pas en Israël, le peuple était dans un pays étranger. Dieu va passer au travail de son prophète Jérémie. D'abord, Jérémie était un prophète qui n'a jamais été aîné parce qu'on l'appelait le prophète de malheur. Il disait des choses qui n'arrangeaient pas les gens. Alors, un prophète, un homme de Dieu n'est pas forcément celui qui doit avoir l'estime des gens. Mais il faut qu'on ait la vérité souvent sous notre bouche et ça fera du bien. Donc, Dieu dit, recherchez. Ça veut dire qu'on veut rechercher, ça veut dire qu'on veut la paix. La paix, c'est la gaieté. La paix, c'est la tranquillité. La paix, c'est la chose la plus désirée. Le slogan de la Côte d'Ivoire, on dit, la paix n'est pas un mot. Nous disait notre père, Père à son nom, Félix Faudroigny, n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Donc, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un pays de paix. Alors, nous, nous allons, n'est-ce pas, Dieu, il dit, recherchez la paix du pays dont je vous envoie en captivité. C'est vrai qu'ils étaient en captivité, ils pouvaient se rébeller, ils pouvaient faire le truc, il dit, mais recherchez la paix de cette vie. Allons-y. Donc, ça veut dire, Dieu nous demande de prier, même Dieu, en faveur de notre pays. Ça, c'est important. Voilà. Parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que notre bonheur dépend de la Côte d'Ivoire. Bon, moi, je suis à Télémane France, mais mon pays, je suis ivoirien. Alors, donc, mon bonheur dépend de la Côte d'Ivoire. Mon bonheur dépend de l'Afrique. Voilà. Je ne suis pas européen. Voilà, je ne suis pas européen, j'ai la nationalité ivoirienne. Alors, tout ce que je recherche au travers de cette vidéo, c'est la paix de la Côte d'Ivoire. Alors, vous allez franchement m'excuser, si j'ai dit excuse en tant qu'humain, sinon c'est un message que j'ai vécu. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas un politicien. Je suis prophète, je suis chanteur de l'Éternel. Je suis homme de Dieu. Je suis un artisan de paix. Je suis un artisan du droit de l'homme. Je opte pour, n'est-ce pas, la protection des enfants. La preuve, c'est que j'aime en Félinat. En Côte d'Ivoire, je protège les enfants de la rue. J'ai des enfants en difficulté. Je contribue à l'enfoncement du développement de la Côte d'Ivoire. Je contribue. Depuis que j'ai cette fondation, je n'ai jamais eu une subvention de l'État. Ça ne m'a jamais rien dit. Mais c'est ma contribution. Les enfants de la rue, je les récupère. Les enfants en difficulté, les enfants orphelins, je les scolarise. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ils sont en train de faire leur chemin. Les gens, demain, vont apporter un service à la Côte d'Ivoire. Donc, je vais m'adresser au président, son excellence, Alassane Ouattara, qui est notre président, à travers de ce verset biblique, la Bible de rechercher la paix. Moi, je recherche la paix de la Côte d'Ivoire. Comme je ne sens tout pas me répéter, je ne suis ni politicien, ni responsable d'un parti politique. Je suis très loin de la politique. Voilà, très loin de la politique. Je vais parler à mon président en tant que citoyen ivoirien. En tant que citoyen ivoirien. Vous savez, son excellent président, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va très mal. Voilà. Peut-être que d'autres diront, mais la Côte d'Ivoire va très mal. Il est vraiment important pour nous, il est vraiment important pour vous, plutôt, de faire quelque chose. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que, bon, peut-être que vous ne voyez pas, mais si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire va brûler. Peut-être qu'après cette vidéo, les gens, peut-être, je suis un homme qui n'est pas beaucoup aimé, ça je le dis déjà des passages, par rapport à mes dits, mes positions, voilà. Alors, une autorité, vous êtes une autorité établie par Dieu, selon Romain, le chapitre 1. Voilà. Toute autorité établie par Dieu, je respecte ton autorité, c'est le président de la Côte d'Ivoire, le président de tous les Ivoiriens. Donc, en un mot, le chef de la Côte d'Ivoire, le chef qu'on appelle le pays, le village qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Alors, la responsabilité, une responsabilité, par moments, ça s'assume. Aujourd'hui, la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'accord, depuis deux ans, j'ai commencé à parler un peu, j'ai commencé à interpeller la Côte d'Ivoire dans certaines choses qui sont en train d'arriver. Un an en arrière, j'ai commencé à parler, trois mois en arrière, deux mois en arrière, j'ai commencé à intervenir parce que si la Côte d'Ivoire brûle, c'est tout, tout, tout se brûlant. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est tout le monde qui va, qui va, c'est nous, c'est notre pays qui va brûler. Alors, étant le chef de la Côte d'Ivoire, nous remercions le Seigneur pour le beau travail que tu as fait. Tu fais un beau travail, ça, gloire à Dieu, le travail est bien fait. Je ne suis ni RHDP, ça je le dis de passage, je ne suis ni pro-Bago, ni pro-Soroïse, ni pro-pro. Moi, je suis pro-Jésus, voilà, je suis pro-Jésus. C'est mon parti politique, là, que je viens de vous dire. Mon parti politique, c'est pro-Jésus. Mais je suis un partisan de la paix, moi, je vais la paix de la Côte d'Ivoire. Alors, en tant que citoyen ivoirien, je continue de m'adresser à vous, s'il vous plaît, monsieur. Nous apprécions beaucoup le travail que vous avez fait. Depuis un moment, vous travaillez très bien, nous le voyons. Les comptes sont faits, il y a beaucoup de choses. Et du passage, je dis merci, parce que le maire de la ville de Divo, qui nous a montré bien à m'aider, voilà, le maire à m'aider, et notre maire, qui nous a montré bien, merci d'avoir nommé et de le reconduit toujours à ce poste de ministre des infrastructures. Nous réunions, et j'aime aussi bien ton fils. Il est un fils qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Il nous dit, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, même ton fils Ahmed Bakayoko. J'apprécie très bien un homme très gentil. Nous ne sommes pas de même bord religieux. Il est musulman, mais ce n'est pas ça qui est plus important. Il est très honoureux, Ahmed Bakayoko. Un homme très généreux, et tout ça. Il est amédé aussi, et tout ça. Mais le problème s'agit maintenant de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Loin de moi, des prises de position, mais je peux vous éclairer sur quelque chose. Vous travaillez très bien. J'ai été la personne en 2010. J'interviens souvent, mais souvent les gens ne tiennent pas compte de ce que je dis. Et puis après le PRI, et malheureusement, nous ne voulons pas arriver là. J'ai été celui-là qui a interpellé l'ancien président Laurent Babo. J'ai été, via des journaux qui étaient là, j'ai dit, un président qui passe son temps en train de bâtir, n'est-ce pas, des monuments, au lieu de travailler, qui fait des monuments, c'est dangereux. Parce que pour nous, les monuments sont souvent les hôtels. Voilà, les monuments sont des hôtels. Voilà, ce n'est pas aussi bon. J'ai aussi interpellé aussi, le président Babo, j'ai dit qu'au second tour, ils vont déclarer qu'il n'est pas vainqueur. Et s'il attend ça, il est démissionné. Parce que s'il part, s'il fait de la guerre, s'il part faire la guerre avec les gens, n'est-ce pas, ils vont le prendre et l'envoyer à ces pays. Mais j'ai été victime de beaucoup de choses. Comme je le disais, je suis quelqu'un, je ne suis pas aimé. Je ne cherche même pas la faveur des gens, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis beaucoup détesté et tout ça. Gloire à Dieu, mais j'ai dit la vérité. Voilà, j'ai dit souvent la vérité. Ce que les gens ont peur de dire, moi j'ai le courage, je le dis ouvertement. Et ça, c'est un peu ma force. Parce que je crois en Dieu, j'aime l'homme, je respecte l'homme et j'aime Dieu. Je suis un instrument de la main de Dieu pour avertir les gens. Alors, j'ai parlé et ça m'a créé ce que ça pouvait me créer. Parce qu'aujourd'hui, si on parle, on se met peut-être soi-disant, c'est mêlé. Non, on avertit parce qu'on est Ivoire. Et je crois qu'on est encore homme de Dieu. D'autres diront que non, est-ce que Dieu parle encore. Donc, bien aimé, moi je suis en train de vous avertir parce que c'est des choses que je vois. Et c'est des choses que Dieu me met à cœur de dire. Et ça, Dieu parle d'une manière et d'une autre. Nous avons vu dans la Bible que l'âme a parlé à Balaam. Si ma voix peut porter, gloire à Dieu. Et que ça peut apporter quelque chose de bien au président Alassane Ouattara, son excellent président Alassane Ouattara, pour que la paix revienne véritablement, gloire à Dieu. Mais j'ai déjà averti le président, j'avais déjà averti l'ancien président. J'avais déjà parlé de ça. Et de faire attention. Ils ne m'ont pas écouté. Effectivement, au second tour, il était déclaré qu'il n'était pas vainqueur des élections. Alors, ce qu'il a dit, ils n'ont pas écouté. Ils sont allés en guerre. Or, faire la guerre pour quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, ce n'était pas bon. C'était de renoncer à ça. Parce qu'il y a aussi un prix à payer, pour la paix, un prix à payer. Ils sont allés sur le tour de la guerre. Alors, ils l'ont pris aujourd'hui. Ils l'ont envoyé à ce pays. Ils l'ont envoyé à ce pays. Tout ce qu'il avait dit, quand vous avez pris le pouvoir, je pense que la chose que les gens, l'argent qu'ils ont emmené, ils ont décrit. Pour vous dire, Alassane a pris le pouvoir. Il n'a pas fait de monuments, mais il a fait des ponts. On peut bien faire des ponts sans faire des monuments. Voilà. On peut faire des ponts sans faire des monuments. On se faisait des monuments ici à Jokoubo. Bref. Alassane, le président Alassane est venu. Il a fait des ponts, il a fait des voies. Bref. Ils l'ont pris à Babo. Il est allé à ce pays. Je pense que là-bas, il a bien compris. Voilà. Je pense qu'il a bien compris. Il est sorti. J'aime bien cette position-là. Parce que c'est dans le calme que le silence que Dieu agit. Le calme, le silence que Dieu agit. J'aime bien la position de Babo Adjema. Mais, monsieur, l'excellente président Alassane Batera, les gens l'ont envoyé à ce pays, parce que c'est vrai, c'est un mandat. Ça, c'est clair. Je pense que ce n'est pas vous, mais vous avez autorisé ça aussi. Voilà. Mais, je pense qu'il a été jugé et acquitté. Franchement, si vous voulez la paix, la véritable paix, libérez Babo. Permettez que Babo entre en corps du roi. Permettez que Blai Boudé entre en corps du roi. Et Blai Boudé aussi, sa manière de parler, là. Il n'a qu'à s'y aller doucement. Il est sorti de la prison. Il faut aller doucement. Ça, c'est mon message que je suis en train de donner. Aujourd'hui, si vous voulez la réconciliation vraie, vous ne pouvez pas la faire sans Babo. Vous ne pouvez pas la faire sans Blé Boudé. Les mêmes choses que les gens ont faites pendant que vous étiez dans l'opposition. Vous étiez dans l'opposition. Et quand tous vos membres de votre parti politique, quand on les mettait en prison, vous avez aussi reçu un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt international qui était noncé contre vous. Vous avez connu, si vous voulez, beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice, beaucoup d'injustice. Qui pensait qu'un jour vous devait être président de la République ? Aujourd'hui, vous êtes président de la République. Babo, aussi, a connu les mêmes choses. N'est-ce pas ? Il a fait la prison et tout ça. Qui pensait un jour que Babo, ça, c'est le chemin qui conduit les gens à la gloire, cette persécution. Mais Babo, quand il a pris le pouvoir, je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Je pense que vous avez fait rentrer au pays, n'est-ce pas ? Il a lévé le mandat d'arrêt. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Au nom de la paix, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Il y a des sacrifices qu'on doit faire. Parce que quand on est chef du village, franchement, au nom de la paix, il y a beaucoup de sacrifices qu'on doit faire. Vous allez me dire, non, il y a la juridiction. Oui, mais je pense qu'il y a eu un actif qui a été aussi pris à votre faveur. Au nom de cet actif, notre constitution demande au président, parce que celui-ci qui devait prendre ça pour que vous puissiez présenter votre candidature, il l'a fait. Il l'a fait sans problème. Alors, au nom de la paix, franchement, Babo, je pense que c'est votre frère. Cette poussure contre lui-là, aujourd'hui, l'on dit qu'il l'a quitté. Vous pouvez aussi jouer un rôle dedans. Le libérer pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Vous voulez goûter ? C'est un mandat d'arrêt qu'on lance aujourd'hui, ça et là. Attention. Attention parce que, aujourd'hui, la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'église est l'air pour marcher. C'est du jamais vu. L'église est l'air pour marcher. Ça doit interpéler nos dirigeants. Parce que Dieu dit, mon peuple, c'est qui ? Dieu concit les hommes religieux. Les hommes religieux aussi jouent un grand rôle dans la paix d'une nation. Aujourd'hui, de jamais vu. Moi, je n'ai jamais appelé les gens à rentrer dans la rue pour marcher, pour soulever, pour en desser un président. Non, je ne pense pas que ce soit un peu leur objectif. Mais je pense qu'il faut les recevoir. Je demande au président Lassane, son excellent président Lassane Ouattara, de recevoir les hommes religieux, parce qu'ils ont beaucoup à dire, et de prendre en compte leurs requêtes. De prendre en compte leurs requêtes. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, le pays, n'est-ce pas, les gens ne donnent pas. Les gens sont stressés. Parce qu'on voit. Peut-être que les gens ne savent pas. Autant des bagouts, on avertissait les bagouts leur temps. Ils nous faisaient croire que, non, c'est géré, c'est tout ça. Et ça arrivait. Le pays est arrivé. Voilà. Par le moment, on pense que c'est fait. Mais il faut écouter les gens. Aujourd'hui, les gens... Moi, j'avais déjà averti, moi, peut-être... Mais aujourd'hui, comme je rentre dans beaucoup de détails... Voilà, je suis en train de rentrer dans beaucoup de détails. Alors, l'Église s'élève pour marcher. Ça, attention, c'est un grand signe. Moi, je n'ai jamais permis que quelqu'un vienne ramasser le président de la République. Parce que, pour moi, il est habillé par Dieu. C'est Dieu seul qui est chargé du grand essai. Je ne vais jamais permettre qu'on vous insulte. Et ça, vous pouvez... Moi, je ne suis pas dans cette histoire. Mais j'ai dit, écoutez les hommes religieux. Ces gens veulent aller marcher. Les évêques, tout ça. Pour nous, c'est important. Rencontrez ces personnes. Écoutez-les. Prenez en compte leurs requêtes. Parce que c'est très important. Quand une Église... Que ce soit une Église, que ce soit peut-être les hommes religieux... La religion, c'est l'aide dans une nation. Qui marche pour la paix d'une nation. Ça doit interpeller nos dirigeants. Ce n'est pas le bon signe. Alors, vous devez les appeler et prendre en compte, en considération... Parce que les hommes religieux jouent un grand rôle, n'est-ce pas, dans la paix d'une nation. Voilà. Ils jouent un grand rôle. Donc, pour moi, il faudrait que le président prenne en compte... Appelle les hommes religieux. Les écoute. Et puis, essaye de prendre en compte les requêtes et tout ça. Libérez Babou. Laissez-le rentrer. Laissez Bouloudou rentrer. Et libérez... Laissez, après, cette histoire de Sourou. Libérez les prisonniers politiques. Asseyez-vous et discutez. Et ça, c'est très important. Essayez de vous entendre au nom de la paix. Vous qui... Vous, vous allez quitter... N'est-ce pas, vous allez sortir grand. Parce que c'est ça, la grandeur d'une personne. La grandeur d'une personne ne se résume pas. Ça se résume sur son esprit de pardon. Sur son esprit de pouvoir gérer les humeurs des uns et des autres. Alors, c'est mon message que je devais apporter à la nation. Alors, d'autres peuvent peut-être prendre ce qu'ils peuvent juger à tort à travers mon message. Mais c'est le message que j'avais adressé au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de paix. Et vous devez jouer votre rôle en tant qu'il président de la République. Vous devez maintenant régler ce problème. Parce que si demain, il y a un danger, vous serez responsable. Alors, que Dieu bénisse. Amen.